Quand ta mère est sortie, il faut qu'on se parle. Parlons-nous d'hommes à on. Tu trouves que le comportement que tu as là est normal ? Ton comportement là est acceptable ? C'est le comportement que tu as comme ça ? C'est moi-même qui ai fait des efforts pour enceinter ta mère. L'hôpital, c'est moi qui avais payé mon argent. Le trousseau même, pourquoi tu viens sur la terre-ci ? C'est moi, j'ai dépensé, pourquoi tu viens sur la terre-ci ? Tes visites prénatales et tout ça, j'ai payé avec mon argent. Je t'ai cédé la poitrine de ta mère. J'ai seulement dit que, prends la poitrine, même pour trois mois, tu confisques. Est-ce que c'est honnête ? Tu ne vois pas que c'est méchant, c'est égoïste ? J'ai dit, prends la poitrine pour trois mois. Tu t'agrippes depuis huit mois, tu reçues ça, tu ne veux pas lâcher. C'est ta poitrine. On te prête quelque chose que, utilisez un peu, tu libères. Tu ne libères pas. Et tu as tes techniques-là que, je ne sais pas ce que, si je t'ai fait quelque chose avant que, tu ne me dis pas. Tu as tes techniques bizarres-là. Que, quand je crois que tu dors déjà, dès que je mets un peu la main sur ta mère, c'est là où tu lances le cri de guerre. Comme si tu me reprochais quelque chose. Tu as un jour manqué le lait ici. Tu as manqué le lait. Tu es resté si nu parce qu'on ne t'a pas habillé, que je n'ai pas tu l'habillé. Tu as manqué la couche. C'est quelque chose. Elle dit, tu t'agrippes sur les seignes de ta mère et puis tu me regardes avec un oeil, tu me casses l'oeil. Ce sont tes seignes. Ce sont tes seignes. Pourquoi un enfant ne peut avoir un comportement pareil ? Quand tu fais comme ça, tu gagnes quoi dans ton comportement-là ? C'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt ? Tu veux voir ton père malheureux ? On te cède un espace. On dit, occupe-toi trois mois, tu libères. Quelqu'un d'autre rentre. Ou bien que le propriétaire retourne à la surface. Non ! Tu es là comme ça, tu t'agrippes gaillardement et tout. Et comme si tu étais en complicité avec ta mère. Quand tu veux l'attaquer, elle dit que non. Le l'air m'a tenait, l'enfant va prendre jusqu'à un an. Avant un an, je vais vous laisser ici. Avant un an, je vais partir. Tu vas rester avec elle. Je dis qu'avant un an, je ne serai plus là. Si tu continues comme ça, si tu es sage, je te laisse encore trois jours de préavis. Trois jours de préavis. Tu libères les seins. Tu t'agrippes dessus, ça veut dire que tu es contre moi. Ça veut dire que désormais, tu es un adversaire pour moi. Oui, ça veut dire que désormais, toi et moi maintenant, ça veut dire qu'on est des adversaires. Je te considère comme un adversaire. Mais l'enfant, tout ce que tu manges, c'est moi. L'eau que tu bois, c'est moi. La maison même, tu n'as quand même pas le prix du câble. Tu as appris le câble ici. Tu payes le loyer. Tu payes quoi ici pour être exigeante comme ça? Tu sais, tu que j'ai des bébés. Je n'ai quand même pas si demain même, tu vas même m'aider. Peut-être que je suis en train de souffrir comme ça pour que demain tu allais avec ta mère. Mais là, comment tu me traites? Si tu as eu trois jours de préavis, les trois jours passés, je quitte la maison aussi. Donc, choisis où tu renonces au sein de ta mère dans trois jours. Ou alors, tu vas voir mon départ. Je vais voir ta mère et toi, vous allez vous battre pour trouver le lèpre, pour trouver tout ça. Je ne sais plus là. Tu me regardes comme si on était des rivaux. Tu dois quelque chose. Donc, tout ce que je t'ai fait de mal, c'est de m'occuper de toi. Tu peux connaître les secousses que je rencontre d'ailleurs pour que tu sois à l'aise comme tu es là. Tu prends le poids, je maigris. Comme ça ne suffit pas, tu laisses mon espace, ma poitrine. Merde là. Tu veux combien coûte la dote d'une femme? Même le toqué pour toi y'a fait. Est-ce que, t'as trois jours pour te décider, trois, en plus? Merci à vous.